Psaume chapitre 10 Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancèle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Il est misérable, tombe dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, éternel. Oh Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas ? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Puni ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les voeux de ceux qui souffrent ? Ô éternel, tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer les froids.